Dans son message de présentation de vœux, le chef de l'État a abordé plusieurs préoccupations. De l'heure, il a fustigé l'attitude du Qatar qui tente de déstabiliser le Tchad. Suivez un extrait des propos du président de la République. Comme vous avez entendu vous-même, la semaine dernière, le gouvernement tchadien a rompu ses relations diplomatiques avec le Qatar. C'est un pays ami et frère. Qatar voulait nous amener vers la mise en mal de la paix et la stabilité dans notre pays. Non seulement en soutenant des mercenaires, mais aussi des terroristes. Nous le savons très bien, tout le monde le sait, les grandes puissances le savent. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, c'est en fait l'âme de Qatar. Et nous connaissons ceux des Tchadiens qui sont aussi, qui séjournent régulièrement à Qatar. Ils doivent savoir que le Tchad est une république qui est unie et fera face à tout ce qui veut remettre en cause la paix et la stabilité dans notre pays. Comme un seul homme. Terroristes ou mercenariats, c'est la logique aujourd'hui qui nourrit Qatar pour déstabiliser tous les pays au sud du Sahara, mais particulièrement votre pays, le Tchad. Grâce à Dieu, grâce à la force de la nation tchadienne, tous ces mercenaires et tous ces terroristes vont échouer au Tchad. Ils n'ont pas leur place au Tchad. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada